Avec Christophe à Warwagame, deux partants dans le Grand Prix. Oui, Plondyke avec moi. Il vient de gagner, 11 mois d'absence, donc le cheval avait des problèmes de santé. Il est revenu bien, maintenant c'est sa deuxième course. Il a un bon lot, il a de bons chevaux, donc si on peut accrocher une 3e ou 4e place, ce serait bien. Pas mieux ? Avec un super parcours, on ne sait jamais, c'est toujours varième, c'est toujours spécial, donc ce n'est pas toujours le meilleur qui gagne. C'est un peu un départ, des fois, comme ça, donc il faut être bien parti, si il y a une chose. Après, on verra bien, le cheval a bien couru, il a le droit d'être dans les 3 premiers, maintenant après, on va voir. Alors, il y a également Sandman Sand, qu'on connaît mal. Oui, Sandman Sand, je crois qu'on a acheté à plusieurs copains qui restent en solde parce qu'il n'avait pas trop de gains. Maintenant, on se fait le plaisir de courir Warigam, et je pense que c'est un cheval qui a une bonne chance. Maintenant, j'ai un contrat avec mon propriétaire pour Warigam, donc je suis obligé de driver les chevaux de Monsieur Olmenov, et avec plaisir parce que c'est un homme qui est longtemps à la maison, mais je pense que Sandman Sand a peut-être une meilleure chance. Il a marché doux en 2100 à Suède. Il partait 40 mètres devant Steph depuis la dernière fois, il aurait fait jeu égal. Je pense que dans une catégorie pareille, il a son moindre. T'as regardé l'opposition ? Deuxième Picsou, c'est le choix de la course. Maintenant, il faut toujours rendre 25 mètres. C'est jamais évident sur 2300 mètres. Quand on parle de classe, il court tout seul. Mais on a déjà eu de très bons chevaux qui n'ont pas su rendre 25 mètres, donc il faut voir. Ça va être en train de voir.